Également des polémiques à l'Assemblée Nationale, vous diffusiez ce qu'étaient les premiers mangas qui étaient jugés trop violents. Il y a cette archive dans le doc où Ségolène Royal, qui alors député, trouve, juge les mangas exécrables. Comment vous avez œuvré pour répliquer ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, d'une part, on a été voir Ségolène Royal, puisqu'elle disait qu'il fallait revenir à Bonne nuit les petits. Donc il y avait Jacques Samin, qui était réalisateur du club Dorothée, qui avait créé Bonne nuit les petits, qui est allé la voir. Et elle lui a répondu à l'Assemblée Nationale, vous savez, il fallait que je passe parler de moi, déjà. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. – Cache, elle l'a dit comme ça ? – Cache, elle l'a dit comme ça, Jacques Samin, qui est toujours vivant et qui peut en témoigner. – Et ensuite, y a-t-il des mangas que vous n'avez pas diffusés ? – Ensuite, non. Pour éviter tout conflit, on a pris justement là des psys qui ont regardé toutes les épisodes. Et s'il y avait des coupes à faire, on les faisait, il y en avait très peu. Donc tout était vu par des psys et tout était diffusé après, vu par des psys, donc plus personne ne pouvait rien nous dire. – D'accord, et je précise qu'aujourd'hui, la saga AB continue, parce que Les Mystères de l'Amour s'est diffusé chaque week-end sur TMC. Et ça rassemble un million de téléspectateurs depuis neuf ans. « Hélène et les garçons, génération AB Productions », c'est le titre du documentaire diffusé ce soir sur TMC. C'est produit par Troisième Oeil, nous parlions tout à l'heure de Pierre-Antoine Capeton. Merci beaucoup, Jacqui, d'avoir été avec nous en direct. Merci aussi, Jean-Luc Azoulay, d'avoir été avec nous en direct avec Jacqui. – Merci à vous.